Nous allons lire. ... Nous sommes donc au livre de Saint Luc. Donc l'évangile selon Saint Luc, chapitre 12 et verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, au milieu de la foule, Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance ? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'appâterai mes greniers, j'en bâtirai de plus grandes, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, C'est pourquoi je vous dis, Ne vous inquiétez pas pour votre vie, et de ce que vous mangerez, et pour votre cœur, de ce que vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, regardez les corbeaux. Et ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni scelliés ni greniers, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille, une mesure à sa taille ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent les fleurs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une de ses fleurs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jeté au fur, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, Jean de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiet, car toutes ces choses, ce sont les païens, les personnes de ce monde, qui les cherchent. Votre Père sait ce que vous avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne sucent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent pas, où l'Athènes ne détruisent pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient serrés, attachés, et que vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Amen. Dans ce monde-ci, frères et sœurs, Dieu nous révèle qu'il y a un petit troupeau. un petit troupeau qui est là et qui existe, où il y a beaucoup de nations, beaucoup de différentes tribus. Et bien sûr, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a préparées pour qu'ils soient de la même forme, identiques à Jésus. Et Dieu les révèle. Et il les guide par Jésus-Christ, donc Dieu les guide par Jésus-Christ sur des des terrains, des pâturages abondants et leur donne la nourriture adéquate et nécessaire à ce petit troupeau. et nous savons que la fin de ce petit troupeau est glorieux, est le royaume des cieux. Et dans ce petit troupeau, donc ici, Dieu s'adresse à ce petit troupeau et lui dit n'aie pas peur, ne crains pas. tu auras beaucoup de il y aura souvent des situations qui vont te faire peur, mais ne prends pas, n'aie pas peur, car le Père, dans tout ce que tu vas traverser, ce que tu vas passer comme épreuve, et le Père a considéré qu'il fallait que tu traverses, ou bien par tes erreurs, par tes fautes, ou pas par tes fautes, ou bien par toutes ces tous ces problèmes et ces difficultés que tu as traversées et que Dieu a permis qu'ils viennent dans ta vie, Dieu a prévu, a prévu, avait prévu déjà au départ la solution. Il y a des personnes comme Laban qui vont te faire du mal, qui vont te blesser, qui vont même te frapper jusque-là, mais n'aie pas peur, petits troupeaux, parce que dans ces tous ces épreuves, Dieu a prévu, a préparé un héritage royal et éternel. et cela est déjà à partir de la naissance et la révélation de Dieu pour chaque homme. Mais il y a aussi pour chaque homme ce qui est personnel, familial ou ecclésiastique et Dieu le désire le révéler à tous les hommes pour qu'ils prennent des réponses, qu'ils reçoivent leurs réponses à leurs questions. Et ici, il a trouvé l'occasion lorsque quelqu'un a approché Jésus et lui a dit, dis à mon frère de séparer nos biens, notre héritage. En dehors du jouc et du poids de Dieu, quelqu'un vient chez Jésus et lui dit, dis à mon frère de faire la justice en séparant notre héritage justement. Et la réponse de Jésus est clair et juste. Qui m'a établi juge ici sur ce monde pour établir ces choses-là? Et il leur dit, faites attention de ce que l'homme pourrait garder gardez-vous de soin de toute avarice il leur dit. Gardez-vous de toute avarice. Et la racine de tout mal est quelqu'un qui est avare. et tous les mal qui arrivent qui arrivent à chacun et la raison principale est l'argent. Donc, l'homme qui voit en lui l'avarice doit savoir avec certitude qu'il y aura des mâles et des maux qui vont arriver. Ici, vingt ans, à Laban, il n'y a pas eu de mal qui est venu contre Laban. Mais Dieu, après vingt ans, il lui a pris tous ses biens et il a donné à Jacob. Et ne me dites pas, bien sûr, que l'âme de Laban a été blessée comme cela puisqu'il a pris toutes les richesses et les a données à Jacob. Et il n'est pas avare qui veut s'enrichir seulement, mais avare est celui aussi et avare est aussi celui qui veut obtenir encore plus dans toute chose. Il veut devenir donc possesseur. Il veut obtenir, il veut avoir tout pour lui. Il veut tout obtenir de l'argent, des biens, de la gloire, et de la reconnaissance. Et il pense et c'est ainsi que son cœur considère les choses et qu'il veut les avoir. Un homme qui n'a aucune relation avec le joug de Jésus, de Dieu. Comme Jésus disait, apprenez que je suis humble de cœur. et si vous apprenez que je suis humble de cœur, vous aurez la paix dans votre cœur, dit Jésus. Je le répète, je voudrais que tout le monde entende cela avec des oreilles pures et avec un cœur ouvert. Gardez-vous de l'avarice parce que la racine de tout mot est l'avarice. Gardez-vous de cette avarice d'être avare, de vouloir tout, de tout, être propriétaire de tout donc, s'approprier toute chose et ça, c'est la racine de tout mal. Ce n'est pas la racine du mal, mais de tout mal qui a préparé Dieu dans ta vie, pas pour te punir, pas pour te gronder, pas pour te détruire, mais pour te sauver, il a permis cela dans ta vie. Donc, les maux qui viennent à l'homme qui est avare, il y a beaucoup de maux et de mal qui viennent à ces personnes qui voient dans la vie, qui sont dans la vie avare. vient, je vais t'expliquer quelque chose et il a dit à ses disciples une parabole aussi. Quelqu'un comme Laban s'est enrichi parce que ses champs ont donné beaucoup de récolte et ses grands, je ne suffisais pas à mettre et à serrer toute la récolte. Et il disait, que vais-je faire maintenant pour moi? Et que Dieu nous garde aussi pour nous-mêmes, pour ce que nous allons entendre. Que vais-je faire pour moi maintenant puisque j'ai mes récoltes qui sont abondantes et je suis riche? que vais-je faire maintenant pour moi qui suis riche? Oui, j'ai trouvé. Je vais détruire tous mes anciens granges et je vais construire de plus grandes, de plus grands dépôts pour mettre toute ma récolte et tous mes biens. Et puis je vais mettre tout cela dans le dépôt, je vais m'asseoir et je vais dire à moi-même, je vais me dire en pensant qu'il est le seul devant Dieu et devant les hommes. Et bon, il ne prend peut-être pas compte des autres, mais est-ce qu'il ne prend pas compte non plus de Dieu, de son créateur? Et il ne prend pas en compte Dieu non plus? Et la racine de tout mal est l'avarice. Gardez-vous de cette avarice. Et Dieu l'a laissé. Et Dieu l'a laissé s'enrichir. Bien sûr, il n'aurait pu intervenir et que ses champs ne soient pas productifs et fertiles, mais Dieu l'a laissé s'enrichir. Là, cette personne suivait son chemin. Il récoltait, il ramassait, il a détruit ses dépôts, ses granges, et il a récolté tous ses biens et ses récoltes, sa récolte. Et lorsqu'il était complètement satisfait, il disait en lui-même, maintenant que tu as tout, tu as des biens pour des années, pour beaucoup d'années, maintenant, mange, bois, et réjouis-toi. Mais les choses ne sont pas comme ça. Et, chers frères et sœurs, je veux dire quelque chose qui est la vérité. jamais les choses ne sont jamais comme tu le penses. Jamais ils viennent comme tu le penses et comme tu les supposes venir. Jamais ils viennent comme toi tu désires. Et pourquoi cela ? Parce que l'homme qui est faible, il voit ce qu'il est devant lui. Il voit ce qu'il voit. il voit ce qui est momentané, qui est provisoire. Mais sa vie ne dépend pas de cela, de ce qu'il voit qui est provisoire et ce qui est là momentané. Et sa vie dépend de ce qui est invisible et ce qui est éternel. Moi je vois aujourd'hui par exemple ici, je vois beaucoup de frères qui entendent, qui écoutent la parole de Dieu. Je vois des visages joyeux, je vois des visages tristes, je vois des visages qui se posent des questions, mais ce que je ne vois pas, je ne vois pas le Père, le Fils et le Saint Esprit qui est en eux. Je ne vois pas. Je ne vois pas les anges, parce qu'autour de ceux qui craignent Dieu, il y a des anges. Si donc, autour de chacun il y a des anges, que se passe-t-il ? Combien de peu de choses nous voyons ? Et je ne vois pas le diable et les démons qui sont là et accusent chacun de nous séparément. Tu le vois quelqu'un qui entend et le diable va et dit tu le vois lui là qui écoute. Il y a un combat spirituel qui se fait et ne le voyons pas ici et dans le ciel. Et nous qu'est-ce que nous voyons ? Des frères, des sœurs qui sont là et qui écoutent tranquillement. C'est très peu ce que nous voyons. C'est très peu ce que nous voyons. C'est pour cela ce que toi tu penses, ce que nous nous réfléchissons et ce que nous voyons et ce que nous préparons et ce que nous désirons. et ce qui nous plaît n'ont aucune relation avec ce qui est agréable à Dieu. Nous pouvons dire Amen. Il est très sérieux et important ce que nous disons là. Devant toutes les puissances célestes, la véritable humilité, humilité, la véritable humilité, le voit, la voie, pardon, et il tremble. Et les anges glorifient Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit en voyant la vraie humilité que nous avons dans notre cœur. Mais nous sommes des serviteurs inutiles. Et si dans notre vie, le Seigneur fait une grâce et que nous accomplissions sa volonté, nous devons toujours penser que nous sommes des serviteurs inutiles, sans importance, et nous devons toujours penser avoir le même jouc sur notre tête, sur notre cou que celui de Jésus. Et il se tourne vers nous et il nous dit à tous et il nous dit ensuite c'est pour ça je vous ai dit ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire inquiétez pas de tout cela et nous savons que vous devez travailler bien sûr parce que la parole nous dit celui qui ne travaille pas il ne doit même pas manger et nous devons être sincères nous devons pas nous inquiéter et avoir peur et que nous sommes pas dans la déception le Seigneur connaît il sait ce que nous avons besoin et il les a préparé il a la solution et en nous inquiétant nous ne pouvons pas ajouter une mesure de plus à notre taille et regardez observez les corbeaux ils ne travaillent pas ils ne cuisinent pas ils ne s'occupent de rien ils ne s'inquiètent pas qui les nourrit et que mangent les corbeaux et bien sûr nous allons pas les tuer pour manger la parole ne nous dit pas tu et mange pardon le corbeau mais il attend le corbeau que Dieu le nourrit il y y aura des il y y y y morts le corbeau ne mourra pas de faim il y a d'autres animaux qui vont mourir et le corbeau va se nourrir de ses dépouilles Dieu connaît, comme il connaissait Jacob parmi Laban, son oncle. Et Dieu va le nourrir et va le bénir aussi. Il va le bénir. C'est Dieu qui a tout dans son pouvoir. Puisque les jours sont rusés, la période est difficile, c'est ce que nous traversons, les années sont difficiles et perverses, donc ne t'inquiète pas, mais fais attention, garde-toi de l'avarice, d'être avare. Et la racine de tout mal est l'avarice, d'être avare. Et Dieu fait attention à toi, il s'occupe de toi, il regarde les fleurs, les champs, il ne travaille pas, il ne s'inquiète pas de ce qu'ils vont s'habiller ou ce qu'ils vont faire. Mais c'est Dieu qui les habille ainsi, que ni Solomon, Salomon, dans toute sa gloire, n'a été habillé de cette merveilleuse, merveilleuse couleur et habille. Et Dieu prend soin de nous, il nous protège et il nous avertit. Il nous avertit et il nous dit, vous savez que le Seigneur vient, que le Seigneur arrive. Est-ce que nous ne le savons pas? Bien sûr, nous savons que le Seigneur vient. Et moi je dis que quelques années auparavant, nous nous disions, notre Église, que le Seigneur vient. Aux autres, nous disions que le Seigneur vient. Maintenant, nous entendons que les gens disent que le Christ vient. C'est les autres qui disent. Maintenant, nous entendons et nous sommes dans l'étonnement. Et le Seigneur arrive et vous voyez, tout commence à disparaître. Tout se défait, tout se détruit. Le moment est arrivé et l'humanité est arrivée à une impasse totale, complète, sans issue. Et l'humanité est dans un désespoir et dans une déception totale. Et sans espérance, elle avance. Elle avance dans une espérance. Et le monde n'a qu'une espérance. Et c'est un... Ils espèrent l'antichrist. Un gouvernement global. Et bien sûr, un gouvernement unique va pouvoir mettre les choses en place. Et nous, nous entendons ces choses du monde. Et nous ne crions pas, mais nous lisons. Nous ne crions pas que le Seigneur vient, parce qu'il vient. Mais nous lisons. Que vos reins soient attachés et que vos lampes allumées et vous prêtes, Comme des hommes qui attendent leur maître, Qu'ils viennent et ouvrir la porte, Lorsqu'il viendra frapper à la porte. Donc, nous devons être prêts que lorsque notre Seigneur viendra frapper à la porte, Que nous soyons prêts à ouvrir cette porte. Et que nous ayons la lampe à notre main, Et qu'elle soit éclairante. Nous remercions le Seigneur, parce que nous avons une certitude de la parole prophétique, À laquelle nous faisons très bien, nous dit l'apôtre Paul, De faire attention, parce que c'est comme une lampe éclairante dans l'obscurité. Nous avons la parole prophétique, Nous avons la flamme du Saint-Esprit, Et nous avons le salut par le sang du Christ. La seule chose qui nous manque, c'est que nos reins soient attachés. Devenez prêts. Soyez prêts, parce que chaque instant, vous ne pensez pas, Le Seigneur arrive, le Fils de l'homme vient. Et lorsqu'il viendra, il vous trouvera prêts, Avec vos reins attachés, votre ceinture attachée, Et votre lampe allumée, À votre main et dans votre cœur, Et avec la voix du Saint-Esprit dans votre vie, Et avec le joug passé sur votre cou, Alors, je vous dis, en vérité, Il viendra, Il va s'attacher avec une serviette, Et il va servir à ceux qui sont prêts, Il va se mettre parmi les siens, Et il va les servir. Et ça, c'est le futur. Le présent, nous le connaissons. Le passé, nous nous souvenons. Le futur, n'ait pas peur. Ne craignez pas du futur. N'ayez pas peur du futur, Parce que votre Père a décidé de vous donner son royaume. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada